... Bonjour Fatma. Bonjour, ça m'aille comme ça. Bienvenue. Donc, comme je l'ai dit dans mon introduction, on va parler, on va traiter, on va discuter, surtout, partagons ensemble le sujet ou les situations dans une fratrie, entre frères et sœurs. Oui. Moi, j'aimerais bien rappeler quand même que dans la fratrie, entre frères et sœurs, il y a de très, très belles histoires. D'amour, d'entraide, de solidarité, de... Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, les liens fraternels sont des liens sacrés. Et c'est vrai que dans la relation fraternelle, on va retrouver des événements, des situations qu'on ne peut pas retrouver dans d'autres situations. C'est spécifique à la relation aux liens de sang. Parce qu'il y a le sang qui vit les personnes. Oui, il y a l'histoire en commun, il y a les rapports en commun, la filiation qui est importante, l'origine d'où on vient, les parents, et tout ça crée effectivement des liens particuliers de solidarité, d'amour, d'affection qu'on peut retrouver dans les fratries. Et là, on n'a que des effets positifs, que des conséquences positives, que du bien-être. Alors, il n'y a pas que ça dans les relations fraternelles. Non, mais je veux dire, lorsque tout va. Lorsque tout va bien, c'est magnifique. C'est comme partout. Non, je veux dire, mais surtout... Mais c'est vrai qu'à la base, ça devrait être comme ça. Ça devrait être comme ça. Oui, c'est vrai. T'as raison. D'accord. Ça devrait être simple. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas toujours la vie en rose, comme on dit. Il y a toujours des difficultés entre les frères et sœurs. Comment on peut expliquer généralement que les relations entre frères et sœurs se détériorisent ? Alors, les relations peuvent effectivement se détériorer pour plusieurs raisons. Plus il va y avoir de liens, plus il va y avoir de sentiments, plus les risques sont gros. Comme tu sais, l'amour et la haine, c'est souvent le même sentiment. Plus on aime une personne, plus lors d'une rupture, on va la détester. Parce qu'il y a énormément de sentiments qui sont mis en jeu dans la relation. Donc, effectivement, ce qui peut créer des conflits, c'est parce qu'on se sent profondément blessé. Parce qu'au départ, il y a une relation de confiance. Il y a de la complicité. On va dire à son frère ou à sa sœur des choses qu'on ne dit pas à d'autres personnes. On fait de cette relation une relation assez particulière et privilégiée. Et puis que souvent, les conflits, ils sont liés à une déception ou une trahison. Et alors là, ça passe du tout au tout. Voilà. Ça, peut-être, on est rentré un peu dans les raisons qui peuvent expliquer pourquoi ça ne va pas dans une relation. Mais si on revient un peu aux conséquences, lorsque ça ne va pas entre frères et sœurs, entre des frères et des sœurs, parce que souvent, l'image qu'on a, les scènes qu'on a, c'est qu'il y a un qui est délaissé, abandonné, et un contre tout le monde. Ça arrive, ça ? Oui, c'est pour ça qu'on dit que souvent, il y a l'expression qui dit que dans la famille, il y a souvent la cinquième roue du carrosse. Ah, il est pauvre. Voilà. Il y a une personne dans la famille, c'est vrai, qui est souvent considérée comme la cinquième roue du carrosse. Bon, qui ne va pas aller dans le même sens que les autres, qui ne va pas avoir le même fonctionnement, qui ne va pas adhérer aux mêmes valeurs de la famille, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs situations qui peuvent expliquer cela. Mais après, il y a aussi deux niveaux. Il y a les conflits qui vont rester au niveau de la fratrie. Et puis, il y a les conflits dans la fratrie qui vont aussi avoir des retentissements sur les parents. Donc là, ça prend une autre ampleur. Parce que c'est vrai pour nous, les parents, ce n'est pas facile d'admettre ou de supporter. Ah oui, c'est très compliqué. Ou de voir nos frères, nos enfants, par les soeurs, faire se disputer, se quereler, aller jusqu'aux tribunaux, malheureusement. Oui, oui, ça arrive. C'est difficile pour les parents. C'est difficile parce que quand les parents vont intervenir, ils vont souvent intervenir à un moment du conflit où c'est assez irrémédiable. On a du mal à revenir en arrière. Les choses, elles ont été trop loin. Et les parents se sentent très souvent impuissants pour intervenir. Et ils ont peur de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Et puis, il y a aussi que les enfants, pour ne pas blesser les parents, ne disent pas tout. Donc, les parents, ils sentent bien qu'ils n'ont pas toutes les billes pour pouvoir intervenir et pour pouvoir aider leurs enfants. Donc, si bien compris, il vaut mieux pour les parents intervenir tôt. Alors, les parents, ils vont intervenir, oui, voilà. Alors, les parents, voilà, en général, les parents, ils essayent d'intervenir le plus tôt possible, mais ils ne sont pas forcément au courant. C'est ça qui est difficile pour eux. Qu'est-ce qui fait, donc, que les parents ne soient pas au courant tôt ? Et qu'est-ce qu'ils devraient faire pour qu'ils interviennent tôt ? Alors, oui, parfois, les parents voient bien que, bon, il y a des chamailleries et ils pensent que c'est banal. Donc, ils ne se rendent pas forcément compte de l'ampleur des choses. Et puis, très souvent, les enfants n'ont pas envie d'en parler aux parents parce qu'ils savent que ça va les affecter. Affecter qui, les parents ? Les parents, ça va affecter les parents de savoir les raisons pour lesquelles ils se disputent. Oui, mais est-ce que c'est une bonne solution ? Est-ce que c'est la bonne voie ? Est-ce que c'est ce qui devrait être fait ? Souvent, les parents, oui. Parce que, pardon, Fatma, c'est là aussi. On aimerait bien aussi, en tant qu'un professionnel, aider ou apporter quelques pistes pour que ça aille bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents pour que ça n'aille pas très loin ? Ça n'aille pas trop loin, que ce ne soit pas irréversible, oui. Oui, oui. Bon, après, déjà, il faudrait que les parents puissent se rendre compte de quelque chose. Parce que les enfants, ils aiment bien jouer le jeu. C'est-à-dire que, imaginons deux adultes, deux enfants, frère et sœur. Allez, on va dire un frère et une sœur qui se font la tête. Il y a un repas de famille. Ils vont s'amuser pendant ce repas de famille. Ils vont bien manger, ils vont bien discuter. Personne ne va s'en rendre compte. Il faudrait vraiment qu'il y ait une situation qui implique les parents pour qu'ils puissent se rendre compte de cela. Sauf que la maman, elle a un bon scanner. Ah oui, un sixième sens. Ah oui, elle peut effectivement détecter des choses. Alors après, c'est pareil. Si les parents y savent et qu'ils vont essayer de creuser pour comprendre, il y a deux cas de figure où les enfants, effectivement, peuvent en parler un petit peu. Et puis là, les parents, ils peuvent aussi donner des conseils, des conseils qui peuvent aider. Ou bien les enfants restent assez évasifs parce qu'ils ne veulent pas peiner leurs parents. Donc, on a parlé des conséquences sur les parents. Maintenant, les conséquences sur celui qui est considéré, qui se considère victime. Parce que souvent, c'est le cas, pour être clair. Oui, et puis dans le cas des conflits, en général, tout le monde se sent un peu victime. Voilà, et puis tout le monde se sent un petit peu victime. Ce n'est jamais de sa faute. Après, c'est toujours des grilles de lecture différentes. Je pense que dans ces cas-là, c'est bien de faire intervenir une tierce personne qui peut essayer de ramener un petit peu de rationnel, un peu d'objectivité. Et puis ça peut être une personne, parce que dans les fratries, on connaît toujours une personne qui est bienveillante, une personne qu'on aimait bien, une personne avec qui on aimait sortir. Heureusement que ça existe. Et puis, il ne faut pas hésiter à faire appel à cette personne-là que conjointement, on connaît et on apprécie pour avoir son avis et puis pour demander un peu son aide. Ça peut aider à résoudre les conflits. Mais on trouve aussi dans des situations où l'un, soit victime ou pas, coupable ou pas, il souffre. Il souffre réellement. Oui, tout à fait. Je crois que les relations de l'un, ça fait souffrir sérieusement. Oui, oui, prière de... Ça peut priver la personne du bon sommeil. Ça peut priver la personne... Ah oui, tout à fait. Ça peut le perturber, déstabiliser. Et surtout, le problème, c'est que lui, en fait, il renvoie tous ces problèmes à cause ou à son frère ou à sa soeur qui est en conflit avec lui, non ? Oui, c'est sûr qu'il va le responsabiliser de son état. Mais dans certaines situations, oui, c'est des réelles souffrances qui sont très profondes. Et les conséquences, ça va être aussi sur les enfants, malheureusement. C'est que ce sont des fratries. Dans le cas où ça a pu durer, c'est des personnes adultes. Elles-mêmes ont des enfants et elles vont, voilà, elles ne vont pas faciliter les liens. C'est le troisième degré des conséquences sur les enfants. C'est quand ça va trop loin, tout à fait, oui. On connaît beaucoup d'histoires. C'est que, effectivement... Oui, ça peut aller jusque-là. Ceux qui payent le prix, ce n'est pas uniquement les adultes, frères et sœurs, mais les enfants. Ah oui, oui. Ce qu'on appelle les dommages collatéraux des situations conflictuelles, oui, complètement. C'est impressionnant. Ça touche d'autres générations. Ça peut aller jusqu'à toucher d'autres générations, oui, s'il n'y a pas de résolution du conflit. Parce que le problème, c'est que dans ces situations-là, aucun des deux protagonistes ne veut céder. Céder. Chacun tire la couette dans son côté et chacun pense qu'il a raison et que c'est à l'autre de présenter ses excuses. C'est souvent ça. Quand on les écoute, c'est à l'autre de présenter ses excuses. C'est à l'autre de faire le premier pas. Souvent, beaucoup, en fait, aimeraient bien trouver comme un alibi ou bien comme un prétexte ou bien comme justifier un peu la situation. Oui, un témoin de la situation. Pardon. Surtout, on revient à Sourat Yusuf, alayhi sallam. Alayhi sallam. La préférence, en fait, du père. Alors, est-ce que ça justifie la situation grave dans les fratries ? Oui, ça peut être une des raisons pour lesquelles il va y avoir des conflits dans les fratries. Donc, c'est naturel. Alors, je ne dirais pas que c'est naturel, mais voilà. C'est véritable. Enfin, ça arrive. Non, ce n'est pas inévitable. Enfin, ce n'est pas dans toutes les familles, Samy, que ça arrive. Mais c'est vrai que c'est un cas de figure qui, effectivement, peut expliquer la jalousie dans les fratries. Donc, si on revient un peu pour comprendre un peu la situation, donner des pistes, c'est que, tant, il faut éduquer les enfants, il faut surtout intégrer une valeur de la justice, je crois que c'est très important, de la part des parents, pour que demain, ils ne grandissent pas avec des conflits. Oui, parce que, honnêtement, moi, je me rappelle des situations, c'est que les moqueries entre frères et sœurs commencent très tôt. Oui, tout à fait. Et si jamais ça continue sans intervention sérieuse, alors là, je crois qu'on va se trouver dans une situation critique. Oui, des moqueries, oui, tout à fait, sur le physique, sur le prénom, exactement, tout à fait. Et les parents sont les premiers à banaliser parce qu'ils l'entendent tous les jours et ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça a sur l'enfant qui est blessé. Donc, ils vont grandir les deux, avec toujours le même système, en fait, puisque je t'ai humilié petit, je suis capable aujourd'hui de t'humilier alors que tu as des enfants. Oui, et puis, ça peut aller très loin. Et puis, là où c'est encore plus délicat, c'est que parfois, on va avoir des relations entre frères et sœurs qui vont s'améliorer. Oui. Et qui, à l'âge adulte, il va se passer un événement qui n'est pas forcément grave, mais qui va créer une rupture. Et quand on demande pourquoi, la personne va vous dire, oui, mais déjà, quand j'étais petite ou quand j'étais petit, déjà, il me disait ça ou elle me disait ça. Et donc, là, ça a été un élément déclencheur qui va réactiver toute la souffrance qu'avait eue la personne quand elle était enfant. Donc, la valeur de la justice, de l'égalité de la justice, sont deux valeurs fondamentales. Oui, et puis, les parents, ils ne doivent pas banaliser ces choses-là. Oui, surtout. Souvent, les parents, moi, j'ai eu en consultation un enfant qui était en grande souffrance, donc déjà, il ne voulait plus trop aller à l'école. Et c'est vrai que quand je l'ai écouté, il a explosé en sanglots en disant que son frère lui parlait au féminin. Ce sont des petits détails. Voilà, c'est des petites choses, mais ça l'a vraiment énormément blessé. C'est vrai que nous, les parents, on ne se rend pas compte du tout, en fait, en église, parce qu'on dit, bon, ce n'est pas grave, ce chamaille, voilà. Alors, c'est ça, voilà, effectivement. Alors, le papa disait que, pour lui, effectivement, il avait entendu ça, mais que pour lui, c'était, voilà, c'était de bonne guerre, chacun se lançait comme ça un peu d'épique. Sauf que pour cet enfant-là, ça a créé une réelle souffrance et vraiment, il a éclaté en larmes quand il m'a avoué ça. Peut-être les parents qui nous écoutent et les personnes qui nous écoutent aussi, c'est qu'il y a toujours des solutions à des problèmes. Oui, tout à fait, tout à fait. Et qu'on peut réparer quand même. Bien sûr, tout à fait. Elle est possible. Tout à fait, complètement, toujours. À partir du moment où il y a un désir d'aider son enfant, on peut toujours le faire. Même quand on n'a pas la méthode, même quand on n'est pas psychologue, même quand on n'a pas l'habitude, le désir, il est plus important que tout. Et on doit pouvoir dire à son enfant qu'on veut l'aider et qu'on va l'aider. Mais lorsqu'il s'agit des adultes ? Alors, quand il s'agit des adultes, c'est plus difficile parce que, voilà, s'ils ne sont pas sous le même toit, on peut avoir plus de mal à leur parler. Et puis, le retour qu'on va avoir quand ce sont des situations qui arrivent chez des personnes adultes, c'est que chacun a sa version et que personne n'a tort. Donc, c'est très difficile. Et souvent, les parents sont démissionnaires parce qu'ils n'arrivent plus à retrouver le vrai du faux et ils n'arrivent plus à avoir les arguments pour aider leurs enfants. Pour laquelle la raison, il ne faut pas hésiter à faire intervenir un médiateur. Tout à fait. Dans ce cas-là, professionnel, pour qu'ils puissent dénouer, comprendre, dénouer et surtout qu'ils soient neutres. Parce qu'on a besoin de finir notre vie faite en tant qu'adulte, je parle. Oui, bien sûr. En fait, avec plutôt beaucoup de fraternité, beaucoup d'amour, d'entraide, de solidarité. Et c'est possible. Tout à fait. Il y a aussi des situations où on a eu des réparations, mais ça marche. Oui. Et puis, il faut imaginer la situation un peu dans l'autre sens. Moi, qui ne va plus parler à ma sœur, par exemple, qu'est-ce que je ferais si mes deux filles ne se parlaient plus entre elles ? Voilà. Il faut se faire un petit retour sur soi, inverser les rôles. Et puis, parfois, ça permet de prendre conscience de l'ampleur de la situation. Et puis, ça peut être un point de départ pour trouver des solutions. Et peut-être pour trouver le pardon. Ah ben... Ça commence par là, en général. Évidemment, peut-être qu'on reviendra un jour sur ce point qui est très important, parce que je crois que c'est l'essentiel de cette émission. Donc, nous voilà en fait arrivés à la fin de cette émission. Fatma, je te remercie infiniment de m'avoir partagé avec moi ce sujet, qui tient certainement à cœur à beaucoup, beaucoup de gens. Et qu'on aimerait bien, souhaitons, j'espère, avec toi, apporter quelques petites brides, quelques petites pistes, des solutions, en fait. Mais surtout, on insiste sur les valeurs. Parce que c'est très important. Je crois qu'aujourd'hui, il nous faut des valeurs. Tout à fait. C'est le plus important. Je pense qu'effectivement, si on veut avoir des valeurs solides, il faut déjà soi-même les représenter en tant que parents, les expliquer aux enfants et être présents pour les accompagner à pouvoir les représenter à leur tour également. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada